bon alors aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire une petite vidéo parce qu'on est encore pendant le confinement et qu'on est vraiment en train de se vercher parce que effectivement je commence à m'intéresser de plus en plus à l'automobile je pense qu'il y en a plein qui l'ont compris si vous me suivez sur les réseaux sociaux et du coup faut savoir que j'en parle quand même assez souvent parce que c'est un truc qui m'intéresse de plus en plus j'essaie de m'intéresser un peu à tout ce qui est mécanique ou tout le reste ici entre au drift je pense que j'aime bien ça mais bon c'est encore autre chose et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais déjà vous expliquer un peu qu'est ce que j'aurais comme éventuels projets pour ma bm faut savoir que voilà il ya des trucs qui seront peut-être jamais il ya des trucs qui seront dans longtemps non pas longtemps on sait pas et c'est des trucs que j'aimerais bien changer et je vais expliquer aussi pourquoi alors qu'est ce que j'aimerais éventuellement changer alors effectivement moi j'ai une pour ceux qui ne le savent pas j'ai une bm 120d pack m sport de 2008 et qui a du coup 177 chevaux je pense que depuis il y en a un petit peu moins mais voilà en tout cas elle est notée à 177 chevaux et pour ceux qui veulent savoir 350 nm de coup donc c'est une voiture qui franchement pousse bien surtout pour un jeune permis comme moi qui est encore un permis probatoire donc là de ce côté là il ya vraiment rien du tout à se plaindre mais effectivement c'est vrai quand tu as une voiture comme ça et tu sais tu vas la garder longtemps donc le principe en fait c'est un peu de la mettre à mon goût je veux dire tu peux pas avoir une voiture plus puissante même si elle est déjà assez néanmoins il ya pour moi des petits trucs qui devraient être changés pour être à mon goût pour être comme je la voudrais et pour qu'elle soit crédible aussi ok je m'explique imaginez une voiture de 177 chevaux qui en a quand même dans le moteur qui qui pousse bien comme on l'a dit et qui ne fait aucun bruit c'est une voiture électrique parce que c'est un truc de ouf ok on entend un petit peu mais c'est dégueulasse quand vraiment monde dans les tours et sinon il n'y a pas de bruit et pour moi j'ai pas envie d'avoir un gros bruit de kéké là qui réveille tout le quartier à chaque fois mais en même temps avoir le genre de ligne où bas dès que tu roules vraiment tranquille tu n'entends quasiment pas ça reste très discret et dès que vraiment tu tapes dans dans les dans les chevals mon copain que tu entendes quand même qu'il ya de la puissance pour moi c'est vraiment le juste milieu entre la voiture confort qui ne fait zéro bruit en même temps quand tu veux montrer qu'elle a un côté sportif tu l'entends aussi du coup je voulais partir sur une ligne inox alors je vais pas enlever catalyseur fab et tout ça pour qu'elle passe encore un contrôle technique et puis je pense que ça fait beaucoup de bruit donc du coup je crois qu'on considère ça du coup comme une 2000 ligne inox donc ça c'est un projet qui peut être fait dans pas si longtemps que ça à voir ok autre chose que j'aimerais bien faire mais ça c'est plus dans l'élément esthétique c'est il ya deux trois conneries niveau esthétique soit les phares à l'avant j'ai des angel eyes de chez bmw et mettre une des ampoules qu'on peut un peu comme les philips u on peut changer en fait de couleur pour garder vraiment la couleur initiale tout le temps et rien que juste pour faire des photos ou des fois avoir un aspect un peu énervé la nuit et tout je trouve ça sympa autre chose aussi que j'aurais bien voulu faire et mettre c'est un un volant en alcantara ça c'est un truc que j'aimerais bien un volant alcantara pack m avec un peu de carbone dessus le petit trait rouge un peu compétition c'est un truc que je kifferais bien ça parce que franchement c'est bien stylé ça donne un côté bien énervé en même temps ça l'air agréable au toucher enfin c'est une petite touche en plus je pense surtout que voilà après mon volant il a un peu vécu donc je pense que ce serait quelque chose de sympa après aussi à voir alors j'ai un pack de jantes en 16 pouces et j'ai un pack de jantes en 18 pouces donc vraiment le jour ou la nuit et ce que j'aimerais bien faire c'est revendre les 16 pouces pardon pour acheter des 17 pouces parce que les 18 sont trop gros c'est frotte dès que je prends du monde mais les 16 font un peu petit ils sont pas esthétiquement très belle donc je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire donc voilà grosso modo je vous ai déjà fait le tour comme ça si si ce genre de vidéo vous plaît et que vous commencez à suivre vous saurez à chaque fois qu'est ce qui est possible d'avoir été fait sur la voiture ou non dès que je vais sortir une nouvelle vidéo même si je vais pas changer un truc à chaque fois je ferai peut-être d'autres choses on verra bien mais en attendant ce matin en me réveillant j'ai reçu un truc ah oui non mais c'est pas intéressant de tout ce que je vous ai expliqué que j'aurais bien voulu faire changer etc j'ai reçu un truc et j'ai gardé la surprise je n'ai pas ouvert donc je pense qu'on va aller l'ouvrir et éventuellement après voir sur la voiture si on peut le monter ensemble le colis est juste derrière moi forcément donc on a la petite clé qui va avec c'est la première fois que j'ouvre un colis en vidéo ça me ça me fume de rire bon ça m'a l'air d'être pas mal là vous savez quoi faites pause mettez le time code et allez en commentaire me dire vous pensez que c'est quoi en fait juste dites moi ce que ce que vous pensez ça va beaucoup plaisir je veux voir qui va deviner ou pas mais franchement si vous me suivez un minimum je pense que ça va aller très très vite à savoir il y a vraiment il n'y a pas besoin d'aller plus loin ah non il n'y a pas besoin d'aller plus loin mon pote il n'y a pas besoin d'aller plus loin ah ouais ah ouais il y a du lourd on va le mettre au soleil un peu ah là 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 c'est vraiment magnifique il va juste falloir qu'on déplace la voiture comme ça on va pouvoir avoir un peu plus de place ce sera beaucoup plus sympa vous voyez bien il va y avoir une différence avec mon volant qui est très basique très très abîmé je sais pas si on le voit à la caméra mais ouais il est on le voit pas très bien sur la caméra mais il est bien abîmé quand même hop chaque fois la marche arrière je suis pas sûr qu'elle est enclenchée ou pas des fois j'ai des petits doutes comme ça surtout quand je fais 15 000 trucs en même temps voilà on va être bien là on sera beaucoup mieux on va ouvrir le coffre ouvrir ça et démonter ça enfin démonter on s'entend hein on va juste enlever la cosmoin uniquement pour pouvoir enlever facilement l'airbag sans qu'il vous pète dans la gueule parce que si il y a encore la batterie qui est branchée et tout ce qui fonctionne bien et que vous enlevez l'airbag il vous pète à la gueule et s'il vous pète à la gueule non seulement ça vaut cher un airbag mais en plus ça fait mal donc effectivement je suis un gros stressé de la vie donc je mets toujours des gants parce que vraiment les batteries et l'électricité ça me fait peur je sais pas si franchement il y a des risques ou pas si je le retire à la main je dévisse un peu ou quoi mais franchement dans le doute je préfère mettre des gants parce que ça me met le stress de ouf donc là hop on va tirer juste avec le tournevis alors on va le relever et on met juste un chiffon dessus pour pas qu'il y ait contact première étape prendre le tournevis alors j'ai essayé de m'écarter quand même au cas où il y a un problème d'airbag mais en gros vous voyez si vous passez votre doigt ici il y a un moment vous allez sentir un creux dans le comment ça s'appelle en fait vous allez juste sentir un creux dans le cuir et en fait vous pouvez le percer au tournevis juste comme ça donc vous mettez le côté plat comme ça et vous rentrez le tournevis en fait dedans il est invisible à l'œil nu parce qu'il n'est pas percé de base normalement mais là il l'est donc vous voyez là j'avais juste appuyé avec ma main je crois avec mon doigt mais là par contre paf on peut le transpercer donc vous voyez là il commence à ressortir un peu je sens qu'il sort un peu mais il a du mal quand même comment ça me comment je viens me faire chier ça je viens de comprendre vraiment je viens de comprendre alors j'ai démonté tous les côtés exprès pour avoir une meilleure vision parce que je ne comprenais pas et j'ai pris repère en fait sur le volant là pour comprendre le fonctionnement donc voilà là on a sorti l'airbag etc j'ai toujours peur qu'il me pète à la gueule donc je vais tout de suite enlever les cosses en gros moi je pensais qu'il fallait parce que là on passe le tournevis ici du coup comme je voulais montrer là et en gros moi je pensais qu'il fallait prendre l'airbag et le pousser comme ça sauf qu'en fait l'airbag il y a deux clips ici et ici en fait qui sont claqués là dedans et là dedans moi ce que je ne savais pas c'est que il faut le mettre comme ça le tournevis ensuite il faut le tourner comme ça et il faut réussir à pousser jusqu'au bout en fait ça et ça je ne l'avais pas compris et je l'ai compris en regardant l'autre volant parce que c'est la même chose et avant de le comprendre mon ami il faut le savoir parce que moi en fait ce qui me faisait comprendre dans la vidéo c'est que tu mets ton truc tu pousses il sort voilà j'avais rien capté je suis un débile mais bon le fait est que c'est bon voilà donc en gros j'ai réussi à le dévisser bon j'avoue qu'il me fallait deux mains donc je ne sais pas comment filmer avec la GoPro et tout j'avoue je pourrais la mettre sur la tête mais je n'ai pas de quoi la mettre et je n'ai pas envie de monter donc on va forcer à l'arrache de toute façon je pense que c'est pas la même vidéo que vous avez regardé si un jour vous devez démonter un vol mais bon donc normalement c'est comme dans les trucs de course quand tu tires ah merde 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 il y a encore une qu'est-ce que c'est ce bordel attendez hop tu l'accroche au plafond et puis bah comme dans comme dans les trucs de course ok on passe à la meilleure des étapes donc là là aussi on va se permettre de nettoyer vite fait un peu alors tu peux couper elle va pas te donner là donc maintenant c'est parti je vais reculer ok déjà le démarre deuxième test ok je vais peut-être vous filmer ça sera mieux ok déjà le klaxon marche là il n'y a pas de jeu bizarre ou quoi c'est très maniable il n'y a pas l'air d'avoir de soucis notables donc tant mieux bon plutôt maniable le volant franchement il me fait plaisir il me fait plaisir puisqu'il est beau il est maniable tout est nickel donc là il n'y a rien de plus à dire franchement je suis content je suis content je pense que je ferai des vidéos après parfois un peu où j'irai dehors en gopro me balader et tout ça peut être vachement cool là j'avoue que j'ai pas trop le temps de faire ça mais c'est un bon projet donc là on va faire 2-3 plans de quand on roule et puis après ce sera fini mais on se retrouve bientôt vous inquiétez pas on se retrouve bientôt on va faire des petits trucs cool je pense il n'y a rien de s'amuser on va faire des petits trucs cool 1 à 1 1 2 2 2 1 2 1 Sous-titrage FR ?